La réfraction de la lumière Intéressons-nous à la manière dont la lumière se propage, et notamment comment elle se comporte au changement de milieu. Et c'est donc notre chapitre 6, la réfraction de la lumière. Pour commencer, nous nous poserons quelques questions. Nous poserons ensuite les bases pour que nous parlions tous le même langage. Enfin, nous allons aborder le cœur du cours avec la réfraction, les lois de Snell-Descartes, l'indice de réfraction et la réfraction totale. Mais avant ça, nous allons nous intéresser aux compétences à acquérir. Un rapide coup d'œil, quelles sont ses compétences ? Connaître les lois de Snell-Descartes et savoir les appliquer. Connaître et reconnaître les conditions de réfraction et de réflexion totale. Enfin, pratiquer une démarche expérimentale pour établir un modèle à partir d'une série de mesures, et déterminer l'indice de réfraction d'un milieu, ce sont les activités expérimentales que nous avons faites au laboratoire. Pour commencer, vous avez déjà fait toutes et tous l'expérience de mettre un crayon ou un bâton dans l'eau, et de constater qu'il semblait casser. Oui, mais pourquoi ? Lorsqu'on place une pièce dans une tasse, de manière à ce qu'elle soit invisible, la pièce, et qu'on ajoute de l'eau, la pièce apparaît. On l'a vu au laboratoire. Oui, mais pourquoi ? Quand il fait très chaud ou qu'il fait très froid, il se forme des mirages. On l'a tous observé en été sur la route. Oui, mais pourquoi ? Ces trois exemples ont pour origine un même phénomène. Mais avant d'étudier ce phénomène, il est nécessaire de poser quelques bases avec quelques rappels. Tout d'abord, dans un milieu homogène, la lumière se propage en ligne droite, tant qu'elle ne rencontre pas d'obstacles, évidemment. Deuxième chose, on représente sur un schéma la lumière par un trait. Et une flèche indique le sens de la lumière. Le trait se fait à la règle avec un crayon à papier taillé ou un porte-mine. Et on n'oublie pas la flèche pour indiquer le sens de la lumière. Ici, la lumière va de la gauche vers la droite. Si besoin, on indique les différents milieux que traverse le rayon lumineux. En l'indiquant, bien entendu, et il est utile d'être le plus précis possible si on connaît la nature des milieux. Le vide, l'air, l'eau, le verre, etc. Le dioptre, c'est la surface de séparation de deux milieux transparents différents. Une illustration sera la bienvenue. Ici, on a un pavé droit en plexiglas et un rayon lumineux qui voyage de la gauche vers la droite. La source de lumière est sur la gauche, elle est non visible ici. On peut cependant l'adviner. Le dioptre est une des faces du pavé droit, puisqu'elle sépare deux milieux différents. D'un côté, on a un milieu 1 qui est l'air. Et de l'autre côté, on a le milieu 2 qui est le plexiglas, qui est notre pavé droit. Mais j'ai également un autre dioptre. Également, ce dioptre qui est sur notre droite, la face opposée du même pavé droit. Cette fois, cette surface sépare le milieu 1, le milieu 1 qui est le plexiglas, et le milieu 2 qui est à nouveau l'air. Maintenant que nous avons posé ces bases, il est temps de passer à la réfraction. La réfraction, c'est le changement de direction que subit un rayon lumineux à la traversée d'un dioptre. Donc, lorsqu'il change de milieu 1. Reprenons donc notre exemple précédent. Notre pavé droit, la lumière arrive de la gauche vers la droite. Nous voyons bien le changement de direction qui s'opère à l'entrée de la lumière dans le pavé droit en plexiglas. Le rayon lumineux passe de l'air au plexiglas. Il y a donc bien un changement de milieu, donc la traversée d'un dioptre. Donc, il doit y avoir le changement de direction du rayon lumineux, et c'est bien le cas. Le rayon lumineux qui arrive sur le dioptre est appelé le rayon incident. Le rayon qui est dévié après la traversée du dioptre est appelé le rayon réfracté. Et vous avez tous déjà remarqué qu'il y a un autre changement de direction. Pourquoi ? Eh bien, encore une fois, le changement de milieu. La lumière passe cette fois du plexiglas à l'air, donc on a la traversée d'un dioptre, donc on a le changement de direction du rayon lumineux, et c'est bien le cas. Et pour les plus perspicaces d'entre vous, le rayon qui sort du pavé droit sur la droite est bien parallèle au rayon qui est rentré sur la gauche. Le rayon est juste décalé, comme peut être décalé la partie du crayon qui était immergée dans l'eau. Bien, il est temps d'énoncer les trois lois de Snell-Descartes. La première loi stipule que le rayon incident et le rayon réfracté sont situés dans le même plan d'incidence. Qu'est-ce que cela veut dire ? Images Sur ce schéma, tiré de votre manuel de seconde, le dioptre est à l'horizontale, en gris. Le plan d'incidence, c'est le plan qui est représenté en vert. Le rayon incident et le rayon réfracté restent dans ce plan d'incidence. A aucun moment, le rayon réfracté ne va partir vers l'avant, vers nous, ou ne va s'éloigner vers l'arrière. Il reste dans le même plan, ce qui nous permet évidemment de faire des représentations au tableau ou sur un cahier. La deuxième loi de Descartes, elle nous indique que le rayon incident et le rayon réfracté sont situés de part et d'autre de la normale. Allez, un schéma pour bien comprendre. On s'intéresse à ce qui se passe dans le plan d'incidence en vert. La normale en violet, c'est la droite, qui est perpendiculaire au dioptre, là où le rayon incident arrive. Le rayon incident étant situé à gauche de la normale, le rayon réfracté va donc être situé de l'autre côté, c'est-à-dire à droite de la normale. Et c'est bien par rapport à cette normale, à cette droite qui est ici dessinée en violet, qu'on mesure les différents angles. L'angle du rayon incident est ici noté I1 et l'angle du rayon réfracté est ici noté I2. Dernière loi de Snell-Descartes, la relation mathématique. Les angles d'incidence I1 et de réfraction I2 sont tels qu'on a N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Avec N1 l'indice de réfraction du milieu 1, I1, je viens de le dire, l'angle du rayon d'incidence ou l'angle d'incidence. N2 l'indice de réfraction du milieu 2. Et I2 l'angle du rayon réfracté ou l'angle réfracté. Cette relation est fondamentale, elle est à connaître, évidemment, et surtout à savoir appliquer. Ce que nous montre cette relation, c'est qu'il n'y a pas de relation de proportionnalité entre l'angle d'incidence et l'angle réfracté. Ce n'est pas parce que l'angle d'incidence est multiplié par 2 que l'angle de réfraction est également multiplié par 2. Ce qu'elle nous montre, c'est que si l'indice de réfraction du milieu 1 est inférieur à l'indice de réfraction du milieu 2, l'angle réfracté est plus petit que l'angle d'incidence. Par contre, si l'indice de réfraction du milieu 1 est supérieur à l'indice de réfraction du milieu 2, l'angle réfracté est plus grand que l'angle d'incidence. Mais au fait, c'est quoi un indice de réfraction ? C'est une très bonne question. En fait, l'indice de réfraction, c'est une caractéristique, une propriété physique d'un milieu transparent. Cet indice de réfraction est noté n, n minuscule. C'est un nombre qui n'a pas d'unité, c'est assez rare en physique pour être souligné. Du coup, ça ne devrait pas poser de problème dans les exercices. Et pour la classe de seconde, on va se contenter de savoir qu'un indice de réfraction est toujours supérieur ou égal à 1. L'indice de réfraction du vide est égal à 1, celui de l'air est très très proche de 1. Et si ce n'est pas précisé dans un exercice, on considère que l'indice de réfraction de l'air est égal à 1. Enfin, l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde. La variation d'indice de réfraction entre une longueur d'onde de 800 nanomètres, c'est du rouge pour mémoire, et une longueur d'onde de 400 nanomètres du bleu est faible. Mais c'est suffisant pour qu'un prisme en verre puisse décomposer la lumière. Et c'est bien parce que l'indice de réfraction varie un peu avec la longueur d'onde qu'un prisme peut décomposer la lumière blanche. Si l'indice de réfraction ne variait pas selon la longueur d'onde, la lumière blanche ne serait pas décomposée par un prisme. Bien, tout ça est très intéressant. Et enfin, dernière partie de notre chapitre, la réflexion totale. Et cette question toute simple, pourquoi en regardant la surface de l'eau par le dessous, ne voit-on pas les arbres et le ciel qui sont juste au-dessus du verre ? Eh bien, dans certaines conditions, on peut avoir ce qu'on appelle de la réflexion totale, c'est-à-dire qu'on n'a plus de réfraction de la lumière. Alors, il faut quelques conditions. Tout d'abord, il faut que l'indice de réfraction du milieu 1 soit supérieur à l'indice de réfraction du milieu 2. Ensuite, il faut que l'angle du rayon incident soit suffisamment grand pour qu'on ne puisse plus avoir de rayon réfracté, mais qu'on ait juste un rayon réfléchi entièrement. Et c'est ça qu'on appelle la réflexion totale. Dans ce cas, le dioptre se comporte donc comme un miroir. Alors, on va regarder ça en image. Ici, on s'intéresse à la réfraction du dioptre plexiglas R. Le milieu 1, c'est donc bien le plexiglas, et le milieu 2, c'est l'air. L'indice de réfraction du plexiglas est bien supérieur à l'indice de réfraction de l'air. On a les bonnes conditions. Lorsque l'angle d'incidence est de 40 degrés, l'angle réfracté est d'environ 75 degrés. Ce qui est logique, puisque les indices de réfraction sont tels que l'angle réfracté est plus grand que l'angle d'incidence. Si on continue d'augmenter l'angle d'incidence, on se doute qu'à un moment, on va avoir un angle réfracté de 90 degrés. Mais si on continue encore à augmenter l'angle d'incidence, que se passe-t-il ? Eh bien, on le voit là, l'angle d'incidence maintenant est de 42 degrés, et le rayon réfracté, eh bien, il n'existe plus. En fait, il ne peut pas exister. Avec le calcul, troisième loi de Snell-Descartes, ce n'est pas possible. Le rayon incident est maintenant totalement réfléchi. Le dioptre se comporte, dans ce cas, comme un miroir. Et si je continue d'augmenter l'angle du rayon incident, on reste dans cette situation de réflexion totale. Mais, à quoi est-ce utile ? Eh bien, la réflexion totale est un phénomène qui est à l'œuvre dans les fibres optiques, ce qui permet de transporter de l'information sur de très longues distances. La lumière est en fait piégée, entre guillemets, dans la fibre optique, plus précisément dans le cœur de la fibre optique. Car l'indice de réfraction du cœur est supérieur à l'indice de réfraction de la gaine qui est autour du cœur. Sur la photo, la protection, grosse protection, est en noir. La gaine est la protection rouge autour du cœur de la fibre optique. Les petits fils blancs qu'on voit autour, ce sont des fils de nylon qui participent également à la protection. Ce n'est pas de la fibre optique. Eh bien, donc, la lumière reste piégée dans ce cœur. C'est également grâce à ce phénomène de réflexion totale que l'on peut avoir de magnifiques fontaines lumineuses avec un peu d'eau et des lasers de couleurs. La lumière des lasers reste prisonnière, entre guillemets, de l'eau. L'indice de réfraction de l'eau étant plus grand que l'indice de réfraction de l'air qui l'entoure. Si on va regarder attentivement le sommet du faisceau vert, on voit bien comment le faisceau laser est réfléchi par l'eau et est bien conservé à l'intérieur de l'eau et ne s'échappe pas autour. Bien, deux sites dont les liens seront mis à disposition dans la description qui vont vous permettre de faire ou refaire ce qui a été vu en activité expérimentale et parfaitement visualiser ce qui se passe quand on fait varier les différents paramètres. Un premier site assez simple qui permet de s'amuser avec un demi-cylindre comme on a pu le faire au laboratoire, sachant qu'au laboratoire, nous n'avons pas de demi-cylindre en diamant. Et un deuxième site, l'université du Colorado propose de nombreuses simulations scientifiques et notamment une très complète sur la déviation de la lumière. Cette simulation est idéale pour faire varier de nombreux paramètres. Constatez également que l'ongle réfracté varie légèrement si on modifie la longueur d'onde du faisceau lumineux puisqu'on peut le faire varier du rouge jusqu'au violet. Plusieurs activités sont disponibles à explorer sans modération. Voilà, c'est fini pour ce chapitre 6. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, des remarques, c'est en classe pour mes élèves et dans les commentaires pour les autres. A bientôt pour le prochain chapitre dans lequel nous nous parlerons de chimie.